Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tout d'abord, bonne année, bonne journée, bonne toujours, bonne chose pour toujours. En fait, voilà, moi la nouvelle année, bon, c'est pas... Ça fait longtemps que j'ai abandonné l'état d'esprit de bonne année, bonne année dans tous les sens, parce que pour moi c'est chaque instant, chaque jour, hors espace et temps, des calendriers, quels qu'ils soient, Noël, Nouvel An, etc. Bon, ça peut être effectivement l'occasion de davantage faire la fête, mais pas forcément. La fête, c'est tout le temps quand j'en ai envie. Bref, ceci étant dit, donc, je voulais faire une petite vidéo sur les attentes. Les attentes, l'abandon, les attentes, l'unité, toujours pareil. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle version, peut-être des choses que j'ai déjà exprimées, parce que je répète, répète, répète. Mais c'est pas grave, l'énergie est là, donc j'en ai envie, donc je fais, tout simplement. Alors, tout simplement parce que j'ai, voilà, j'ai vu quelque chose qui est passé sur ma page Facebook, et puis du coup ça m'a donné envie de faire une vidéo à ce sujet. J'ai fait une vidéo hier justement sur le fait de partager, c'est-à-dire mon unité, mon bonheur, ma conscience, etc. Eh bien, je la partage au quotidien. Et j'explique beaucoup, en fait, que, eh bien, pour moi, le monde change quand on se change soi-même, dans le sens où, ben, quand moi je deviens un être harmonieux, heureux, pacifié avec mes bobos, parce que ça consiste à travailler sur soi, pour moi, en tout cas, d'aller vers l'unité, c'est de se pacifier avec tous les bobos, ou toutes les influences, ou toutes les fausses croyances, ou tout ce qui limite la conscience en soi, qui est l'espace en moi le plus harmonieux, qui me permet de vivre la joie, la bonne humeur, la conscience universelle, la réalisation de qui je suis. Qui je suis, voilà. Le fameux je suis, qui était un gros courant spirituel qui provenait de l'Angleterre. Je suis, I am. Bon, ben, voilà, tout ça, c'est ce que c'est, je m'en fous. Mais, pour moi, la version de qui je suis, c'est tout simplement, ben, être qui je suis, pleinement, avec mes défauts et mes qualités. Et, par là, me détacher en totalité de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire, je suis comme je suis, et puis, je me suis détachée du chaos extérieur, en m'attelant à, ben, créer une vie harmonieuse pour moi, en me purifiant, en allant nettoyer, purifier, cassaf, toujours, pimpant. Là, 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 là. Et donc, en fait, eh bien, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, eh bien, oui, ça m'a amené à un moment donné, j'avais tellement de joie qui émanait, tellement de conscience de joie, comme un volcan, comme l'énergie où on se lève le matin, « Aïe, à là, j'ai envie d'aller faire telle, telle chose », et bien je le fais, c'est comme faire une vidéo, je ne suis pas en train de chercher au quotidien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo, non c'est, ça émerge de l'intérieur comme ça, c'est, ah tiens j'ai envie de faire ça, c'est ça en fait, je n'ai pas besoin de forcer, c'est une envie, une envie c'est comme une énergie, un afflux d'énergie, qui correspond également à la Kundalini, qui est l'activation en fait des flux dans mon corps, qui génère de l'inspiration, de la joie, et puis un enjouement, se dire, ah tiens je vais partager ça, parce que ça me vient spontanément, c'est pas le fruit d'une réflexion, d'une stratégie, je ne réfléchis pas 15 ans à l'avance, tiens qu'est-ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui, ou demain, etc, etc, et dans ce contexte, et bien ça m'a amenée tout simplement à un moment donné, à me détacher des attentes, c'est-à-dire d'abord à vouloir partager, partager ce que je vis, la conscience, parce que ce que je vivais c'était tout simplement extraordinaire, c'est-à-dire je vis de la joie, de la bonne humeur, de la conscience, plein de choses, la Kundalini, tout ça, j'ai découvert ça en 2012, de façon complètement hallucinante, ma conscience est ouverte à 360, et ça m'a donné envie de partager, suite aux affluents, à l'ouverture de la Kundalini, qui fait que ça jaillit comme ça, comme un cadeau, ça me disait t'es un cadeau, t'es un don, le don, c'est le partage, mais c'est le partage sans attente, l'idée de partager, c'était pas, je voulais pas partager en me disant, ça va permettre aux gens de changer, j'espère qu'ils changeront, oh j'espère que, espérer quelque chose, c'est encore des attentes, en fait, pour moi, l'idée, enfin pas l'idée, mais la conscience, l'énergie qui est là, c'est j'ai envie de partager ce qui m'éclate, ce que je conscientise, ce que je trouve merveilleux, partager, voilà, ce qui amène vers l'unité, ou ce qui amène vers le chaos, mais sans attente, je n'ai absolument aucune attente, dans le sens, je n'ai pas d'espérance que ça va être, voilà, que ça va changer le monde, c'est juste un partage, c'est juste après une conscience que, ben, ceux qui verront ce que j'ai partagé, peut-être ça va les aider, mais peut-être pas, et c'est ça, en fait, lâcher l'abandon, l'abandon, les non-attentes, c'est la non-attente d'un résultat, parce que, pour moi, tant que je suis accrochée à des choses extérieures, eh bien, ça m'empêche d'évoluer, parce que je suis toujours trop à l'extérieur, après, c'est une question d'équilibre, mais je ne suis pas dans l'attente que les autres changent, c'est la même chose quand on est en couple, et qu'on est avec un chéri ou une chérie, très souvent, j'ai rencontré des couples qui n'étaient pas toujours très assortis, mais il y avait de l'amour, mais l'amour, ben, l'amour relatif à ce qu'on croit être de l'amour, c'est-à-dire souvent des attirances sexuelles, ou, voilà, sexuellement, c'est très, 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 c'est très riche, en fait, et on est très attiré, ou c'est magnétique, ou bref, et puis, la personne est les antipodes de qui on est, ou alors on est à moitié dans les mêmes valeurs, ce qui fait que, ben, le couple n'est pas très assorti, ou alors il est assorti, mais parce qu'on est amoureux, on peut être amoureux de quelqu'un qui nous frappe, hein, voilà, et donc c'est quelque chose qui est relativement chaotique, où vous êtes avec quelqu'un qui est aux antipodes de qui vous êtes, bref, il y a différents curseurs qui font que votre couple ne fonctionne pas forcément bien, et puis, ben, en étant une femme ou un homme, qui que ce soit, quoi que ce soit, on a toujours, ben, quand on est dans l'amour, on a envie de changer l'autre, on veut changer l'autre, oui, mais à force, il va changer, voilà, ça va, et en fait, c'est une réalité, effectivement, dans le cycle patriarcal, et bien, c'est ce qui faisait que les êtres évoluaient, mais il y a des êtres qui évoluent très, très, très lentement, si vous, vous êtes quelqu'un qui êtes voué à vous réaliser et à faire autre chose que de faire évoluer une personne, de faire évoluer 40 milliards de personnes, tout simplement, en allant vers vous-même, parce que c'est ça le sacrifice de l'air du poisson, par amour, eh bien, on n'était qu'une personne qui était aux antipodes, qui ne correspondaient en rien à qui on était, mais on trouvait toujours des excuses, ou il va changer, ou il a fait des efforts, oui, mais c'est une bonne personne, il m'a accueillie, il m'a permis de... Alors, bien sûr, il y a des choses positives, mais d'une façon générale, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient des déesses ou des dieux en manifestation, c'est-à-dire des êtres androgynes qui avaient des réalisations plus vastes à faire, et qu'en fait, le couple, la personne qui était avec eux, était un frein, parce qu'il était diamétralement opposé à qui on était dans nos énergies, à tous les niveaux, vous êtes dans la spiritualité, dans l'ouverture, dans la communication, vous êtes dans des choses fluides, en train d'aller vers votre unité, et puis votre partenaire n'est pas du tout dans ça, et du coup, on se dit, oui, mais il change, il a changé au fil du temps, mais il a changé peut-être d'un millimètre sur 20 ans ou 30 ans de vie. Et donc, on est dans l'attente, on attend, on attend que son chéri change, il a changé un peu, oui, je lui rends grâce. Pendant ce temps-là, vous passez à côté de votre vie, de votre réalisation, votre unité, ou pas, ou pas, parce que peut-être c'est votre chemin de faire évoluer cette personne, ou de partager des choses, et d'échanger des choses, parce qu'il y a toujours un échange, un partage, mais parfois, non, parfois, c'est des enclumes, c'est des entraves à qui vous êtes, parce que parfois, et pas toujours, mais certaines personnes évoluent beaucoup plus rapidement seules. C'est-à-dire, il y a un moment donné, si vous cherchez de l'unité, eh bien, si vous êtes dans l'attente, 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 que votre chéri change, parce qu'on échange des énergies, voilà, on échange plein de choses, l'ombre et la lumière, et puis, ça peut vous enfermer plus que ne vous permettre de vous révéler. On attend, on attend que l'autre change, oui, mais il va changer, oui, mais, oui, mais, c'est comme attendre que le monde change, on scrute le monde d'une façon générale. Oh là là, oui, c'est le chaos, mais c'est le chaos, mais lui, lui, il fait des bêtises, lui, il est comme ça, ou elle, elle est comme ça. Mais non, mais ils vont changer, je leur dis comment il faut faire. Je leur dis, il faut faire comme ceci, il faut manger comme cela, il faut, mais non, arrêtez tout ça. Enfin, faites comme vous voulez, bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais de mon point de vue et de ma conscience et de mes expériences, depuis très longtemps, j'ai bien, j'ai compris, et je sais, parce que moi, je n'aime pas qu'on vienne vers moi me moraliser à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire, puisqu'en fait, les individus se changent eux-mêmes, eux-mêmes. Et quand je dis que moi, je partage, je ne partage pas dans la dynamique de changer, je n'attends rien. Je sais que ça va ou pas. C'est ça la notion de, si quelqu'un, ça lui fait du bien et ça lui permet d'avoir des clés, des choses comme ça, tant mieux. Mais si d'autres, ce n'est pas le cas, tant pis, voilà. En fait, je contribue à l'évolution ou pas. Mais ce qui est important dans l'évolution, c'est surtout la mienne. C'est surtout moi. Être qui je suis, c'est être heureuse, réaliser, tout faire pour moi, me pacifier, devenir un être harmonieux, devenir ma Kundalini s'active, bref, j'ai écouté ma guidance, etc. Bref, faire tout ce qu'il faut pour être bien et aller vers mon unité, puisque j'ai compris vers 30 ans que c'était ça, c'était ça pour moi, ça y est, révélation, ah oui, ok, je suis là pour ça et puis après, ça a évolué. Mais j'ai compris très rapidement que le chaos du monde était ce qu'il était parce que chacun répond à un processus évolutif individuel, ce qui fait que ça génère du chaos collectif. Si on est tous, on a, majoritairement, les gens ne travaillent pas sur eux, bah oui, on continue à faire du chaos. Mais être dans l'attente, scruter le monde, écouter les channels, les machins, oui, ça chante, ça peut nous élever bien sûr parce que si on avait du mal tout seul à travailler sur vous ou à être heureux ou à faire ce que vous avez envie de faire à chaque instant, bah effectivement, d'écouter à l'extérieur scruter ce qui s'est passé, là, le machin et Marie et l'ascension, le bidule et la porte bidule. Ok, c'est bien, après il y a des choses à passer. Mais scruter, attendre que le monde change, pour moi, c'est un leurre. C'est un leurre total qui freine l'évolution de chaque individu dans son individualité, c'est-à-dire s'occuper de soi, mais s'occuper de moi, ça ne veut pas dire que je suis indifférente à l'ensemble. Je sais ce que l'ensemble vit, mais je ne m'y accroche pas, je ne m'y attache pas parce que chacun est libre d'évoluer à son rythme. Et puis, la paix viendra dans le monde, viendra quand elle viendra. Parce que si on est tout le temps à l'extérieur, en train de scruter, oui, le monde va changer, etc. j'attends, 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 j'attends la paix, oh, j'attends la paix, vous oubliez de créer la paix en vous, d'une part, et puis vous risquez d'attendre longtemps, vous risquez de passer à côté de votre vie, de votre réalisation, parce que les autres, c'est les autres, je n'ai pas d'emprise sur la vie des autres, je ne suis qu'une force de proposition dans ce que je partage, voilà, mais sans attente, je ne suis pas accrochée sur le résultat. C'est comme quand je fais un soin, ça fait ce que ça fait, et puis la personne va évoluer selon qui elle est, où elle va, d'où elle vient, etc., voilà, c'est vraiment relatif, c'est ça la non-attente, du coup, ça me libère, ça nous libère en totalité de ne plus attendre que les autres évoluent, qu'ils changent, etc., et puis pour l'histoire du partenaire, eh bien, voilà, quand il y a trop de, pour moi, quand il y a trop de décalage avec la personne avec qui on vit, pour moi, c'est simple, s'il y a trop de décalage, je la quitte, c'est tout, parce que je ne vais pas, je jauge très rapidement si ça va prendre 15 ans, ma dernière partenaire avec qui ça a duré 5 ans, mais il y avait des décalages énormes, il y avait de l'ego, des blessures profondes, il y avait de la jalousie, il y avait du mensonge, voilà, bref, j'ai suffisamment expérimenté dans ma vie, voilà, pour me rendre compte qu'il y a des choix à faire, c'est soit je me réalise moi, parce que moi, j'étais déjà dans la joie, la bonne humeur, la conscience, et puis seule, je suis parfaitement réalisée, tout va bien, et j'ai vécu 4 milliards de relations de couple aussi, c'est pas comme si je n'avais rien vécu, je me suis abandonnée en totalité, mais à un moment donné, de comprendre que, ben non, je ne vais pas passer 15 ans avec cette personne qui fait que ça me crée, c'est comme si j'avais une enclume à mes pieds, parce qu'il y a des échanges d'énergie, et puis je n'avais pas d'attente, à chaque fois, quand ça n'allait pas, je quittais la personne, je créais une rupture, parce que, non pas parce que je la trouvais mauvaise, ou voilà, ou elle est ce qu'elle est, mais parce que moi, ça me freinait, et donc, après, il y a une histoire de choix, c'est soit je me réalise, et ma réalisation pour moi, c'est par constat, tout simplement, pas par envie, je n'ai pas décidé de faire des équilibrages, je me suis rendu compte à un moment donné, que ça faisait ça, là où je passais, etc., que ma conscience s'est expansée, et qu'elle me montrait ce qui se passait réellement, au-delà des endroits où j'allais en étant à l'écoute de, ah, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, et bien, il y avait le choix de, tu prends du temps, tu restes équilibré, et puis, tu interagis pour l'ensemble, que l'ensemble en est conscience ou pas, bah oui, l'ensemble, on n'a pas conscience, même j'en parle un petit peu dans les vidéos là, mais sinon, voilà, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a rien, vous faites quelque chose, mais ah, c'est comme ça, voilà, et, ou alors, être en couple avec une enclume qui vous dit sans arrêt, oui, non, mais je change, je vais changer, non, mais je change, mais je vais changer, et puis qu'en fait, c'est un gros piège, parce que vous allez rester 20 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a quelque chose qui vous accroche chez cette personne, vous aimez plus l'autre que vous ne vous aimez vous-même, là, c'est ça aussi l'histoire de l'amour de soi, quand on ne s'aime pas suffisamment, bah on choisit l'autre, parce que, bah, je veux te sauver, ah oui, oui, je t'attends, je t'attends, et puis pendant ce temps, bah vous avez quelque chose de plus vaste à faire, mais vous n'allez pas dans cette chose plus vaste de vous-même, parce que vous êtes dans l'attente, ou vous êtes accrochés par, ou vous attendez que le monde change, voilà, je suis, c'est je suis comme je suis, c'est-à-dire, bah je me réalise moi dans ma vie, et puis, bah ma façon d'être rayonne, quand, voilà, je ne cherche pas à changer les autres, je suis juste comme je suis, c'est tout, tout le reste, je m'en fous, voilà, je suis comme si ou comme ça, si ça ne plaît pas, bah tant pis pour toi, voilà, je ne fais plus de compromis non plus, c'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne fait plus, enfin moi, en tout cas, je ne fais plus de compromis, je m'aime et je m'accepte en totalité, ça vous plaît super, ça ne vous plaît pas, bah c'est pas grave, je ne cherche pas l'amour à l'extérieur, je n'ai pas d'attente sur le, que le monde change, le monde change, il change, c'est super, s'il ne change pas, bah c'est pas grave, moi j'ai changé, et je suis bien, et parfaitement heureuse, et réalisée, et je fais ce qu'il y a à faire, et je vis pleinement mon incarnation, dans la joie et la bonne humeur, ah 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 ah, la désattente, je suis, c'est ça, c'est je suis, bah je suis moi, c'est tout, je m'éclate, et je vais vers cette harmonie, au quotidien, que je vis, et que je partage, parce que le fait de partager, bah ça donne envie, moi toute ma vie, bah j'ai toujours été quelqu'un d'enjoué, voilà, j'ai toujours eu plein d'idées créatives, etc, et puis j'étais aussi dans l'admiration, c'est-à-dire que je rencontrais des gens, qui me reflétaient des choses, mais pas parce qu'ils sont venus me voir, en me disant, ouais tu devrais faire ci ou faire ça, c'est juste que je rencontrais des personnes, je me souviens d'un gars là, qui était, qui voyageait tout le temps, il était, il allait dans des trucs, dans le monde entier, il allait voir des animaux, enfin il faisait plein de choses, quand je le voyais, mais ça me faisait baver, j'étais là, ça me donnait envie, et il faisait pas ça pour ça, juste il partageait, sur sa page, où on discutait, on papotait ensemble, etc, parce que c'était un ami, mais il m'a élevé, et plein de gens comme ça, dans la vie qu'on rencontre, et qui correspondent à nos aspirations, et c'est ça le partage, c'est qu'il n'y a pas d'attente, c'est juste, je rencontrais des êtres qui étaient réalisées, qui faisaient pleinement ce qu'ils avaient envie, et puis moi ça me faisait juste baver, parce que j'avais envie de ça, j'avais envie de ça, et du coup ça me donnait de l'envie, encore plus d'élan, d'aller vers moi-même, c'est-à-dire le voyage, faire des choses qui correspondaient à, ça me raisonnait au fond de mon cœur, tout simplement, voilà, c'est ça le partage, ces personnes, ben voilà, elles partageaient juste leur bonheur, leur réalisation, leur spiritualité, là où elles en étaient arrivées, et puis, ben ça inspire forcément, après, ben, soit ça inspire, soit ça rend jaloux, c'est toujours pareil, soit on est dans le patriarcat, le matriarcat, on est, voilà, on est une victime, on se dit, on n'y arrivera jamais, mais elle s'éclate, moi, j'ai que rencontré des personnes, je choisissais de me sentir inspirée par, Pierre, Paul, Jacques, plein de personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont, voilà, qui faisaient que ça résonnait avec mon cœur, et du coup, ben, voilà, ça donnait de l'envie d'aller vers, quelque chose qui nous élève, c'est-à-dire nous-mêmes, ah, 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 bon allez, je vais prendre mon petit déj, je vous fais des gros bisous, mouah, scoubidou, et puis, bonne année, ah, ah, ah,